8h39, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Et Fanny Agostini qui est avec nous, c'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Fanny, autour de chez vous, je rappelle que vous êtes à Moisset, en Auvergne. Autour de chez vous, les marchés de producteurs sont très nombreux. Évidemment, la vente en direct de fruits et légumes, de viande, mais aussi de truffes. Les truffes, j'adore ça. Les truffes dont on a percé un secret énormissime, ma chère Fanny. Ah oui, non mais il faut que je vous raconte Mathieu. Les truffes, déjà, sachez-le, sont apparues il y a très longtemps au Jurassique et ont gardé leurs secrets pendant des millions d'années, et ce, jusqu'à cette date fatidique 2013. Parce qu'avant cela, les trufficulteurs pensaient que la truffe était totalement indépendante de l'arbre sous lequel elle poussait. Eh bien non, non, il y a bien un cordon ombilical qui a été découvert entre l'arbre et ce précieux champignon. Racontez-nous cette expérience démentielle qui a pu mettre ce lien en évidence. Il fallait vraiment oser, là. Imaginez des chaînes de taille adulte enfermées dans des caissons en verre. Les scientifiques de l'INRA ont eu l'audace d'échafauder des étuis transparents à dimension des arbres, 6 mètres de haut, une dizaine de mètres cubes, afin de les isoler de l'air ambiant. Et de là, ils ont injecté du CO2 enrichi en carbone 13. Les arbres ont donc respiré ce mélange et le constat fut sans appel. Le marqueur au carbone 13 s'est ainsi retrouvé dans les truffes qui ont été récoltées en dessous. Et conclusion, c'est bien la photosynthèse de l'arbre qui permet la fructification de la truffe. L'arbre, entre guillemets, à travers ses branches, va transporter des éléments nutritifs jusqu'à la truffe, un petit peu comme une perfusion, en fait. Donc, s'il y a moins de truffes aujourd'hui, Fanny, c'est en partie chez les arbres qu'il faut aller chercher la réponse ? C'est ça. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, la production française était de 700 tonnes de truffes noires annuelles. Elle est aujourd'hui autour de 50 tonnes seulement. Les raisons, elles sont multifactorielles, mais c'est surtout au 21e siècle la cause, le changement climatique qui affecte les forêts de chênes. On comprend alors facilement que si les arbres sont en stress, la truffe l'est aussi forcément. Ça pourrait être une fable de la fontaine, ma chère Fanny. L'arbre et la truffe, c'est très joli ce matin. La truffe et l'arbre, une fable qui nous rappellerait le lien invisible, qui relie tous les êtres vivants. La truffe et l'arbre, et puis il y a des milliers d'exemples analogues. Et par effet domino, tout un écosystème peut être touché. Et moralité de cette fable, dans un avenir chamboulé par le changement climatique, c'est la difficulté avec laquelle il nous faudra manœuvrer pour préserver la biodiversité. C'est-à-dire avoir une vision d'ensemble pour espérer sauver les détails. Merci beaucoup Fanny Agostini.